Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vichy ce mardi, la semaine de galop qui commence ce lundi 17 juillet et mardi 18 juillet on a droit à un premier événement sur l'Hippodrome justement de Vichy avec le prix Uber de 14, ce sera la première course d'une réunion en semi-nocturne-nocturne comme vous le voyez un Quintet Plus qui est prévu à 18h comme d'habitude désormais cet été mais ce sera la première course de la réunion 1, donc voilà des chevaux de 3 ans et plus un handicap divisé une première épreuve, je crois que c'est l'une des premières épreuves peut-être même la première où on a des 3 ans dans un handicap face à leurs aînés en tout cas on a affaire à un lot qui est assez intéressant mais ouvert 16 concurrents qui seront au départ sur 1400 mètres dans cette compétition comme j'ai dit qu'il s'annonce ouvert, on va rentrer dans le liste du sujet avec le numéro 11 Ivory Spring que j'ai retenu en tête de ma sélection un cheval qui a été écarté des pistes quasiment un an, je crois même peut-être un an jour pour jour qui a fait une rentrée nécessaire 7ème et puis dernièrement c'était vraiment pas mal il a terminé 3ème, un cheval qui est en regain de forme, je crois même qu'on l'a cette course mais voilà il battait cours du Rouen dans le prix Jardin en ville du côté de Marseille-Vivo le 24 juin dernier il revient dans cette catégorie, il faut savoir que l'an passé avant d'être arrêté il a remporté son handicap en valeur 39 je crois ou en valeur 40 et là il est en 39 enfin quelque chose dans le genre, attendez on va juste aller voir s'il y a marqué il était en 41, il est passé peut-être en 40 ou en 39 en tout cas c'est un cheval, je crois qu'il a remporté son handicap en 40 et là il est en 39 ouais c'est ça, maintenant je me souviens en tout cas c'est un cheval qui a de la qualité ouais voilà vous le voyez, il avait remporté à longchance son handicap en 40 donc il a 1kg de moins, tout ça pour dire qu'il a 1kg d'avantage par rapport à l'année dernière sa dernière tentative dans cette catégorie en théorie c'est la meilleure chance pour moi de cette compétition il l'associe à Christian Demureau en plus voilà c'est ouvert, il va affronter ses aînés mais bon comme je l'ai dit pour moi c'est vraiment un cheval qui doit pouvoir remporter ce handicap surtout à cette valeur ensuite en 2ème position j'ai retenu le 2 à Medras je l'aime beaucoup à Medras, c'est un cheval d'expérience un cheval qui vient de montrer sa forme en terminant 2ème d'une classe 2 bien composée elle a été battue par Ronnie Med, voilà un cheval qui est habitué à ce genre de tournoi il est en 41,5, c'est une valeur qui est assez avantageuse pour lui qui était même en 42,5 ou il a fait l'arrivée je crois en 42,5 ou en 43 il y a quelques mois de cela voilà rien à ajouter, si ce n'est qu'il a déjà bien fait sur cette piste il a couru 2 fois à Vichy, il a fait l'arrivée à chaque fois maintenant ce n'était pas 1400 mètres mais ce n'est pas un problème la distance non plus c'est un cheval qui est capable de venir aux avant-postes il est capable d'attendre non moins du groupe de tête bref, un cheval d'expérience qui devrait logiquement jouer les premiers rôles ensuite, en 3ème position j'ai retenu le 14, Nolito un des 3 ans au départ, ils ne sont que 2 il y a Nolito et il y a Rising Up et c'est vrai que j'ai retenu les 2 pour ne rien vous cacher mais Nolito, déjà c'est Maxime Guillon, Henri Alex, Pantal c'est un tandem redoutable mais en plus regardez, il est irréprochable depuis qu'il a été orienté dans cette catégorie il a montré qu'il était en mesure de remporter un tel handicap je ne l'ai pas retenu en tête ou en 2ème position parce qu'il a numéro 16 dans la stalle de départ sur un 1400 mètres à Vichy ça m'ennuie un petit peu ça aurait été 2000 mètres, je n'aurais pas été plus embêté que ça mais sur 1400 mètres c'est moins évident à négocier un numéro tout en dehors dans la stalle de départ mais bon, c'est un cheval qui est en forme, Henri Alex Pantal fait le déplacement, pour moi c'est également une priorité une belle base ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 4 Petit Pedro qui a remporté son handicap son quintet c'était cet hiver sur l'hippodrome de Deauville c'était début janvier de deux coups il a été un petit peu arrêté suite à cette sortie il a fait une très belle rentrée vous le voyez, il a terminé 2ème il revient dans cette catégorie avec seulement 5 livres en plus alors certes, c'est quand même du poids 2,5 kg mais c'est vrai qu'après avoir gagné un quintet le fait d'avoir été arrêté ça fait que le poids qu'il a pris suite à son succès a été un peu amoindré parce qu'en général quand on gagne un quintet on prend minimum 3 kg là, il n'a que 2,5 kg de différence par rapport à son succès un cheval qui a fait une bonne rentrée qui va certainement en plus afficher des progrès là-dessus alors, de quelle marge il dispose c'est toujours difficile un petit peu de le savoir surtout lorsqu'on a affaire à un poulain de 4 ans mais en tout cas, c'est un cheval qui va faire sa course Joël Boinard également effectue le déplacement ça aussi, ça a signalé pour moi avec Hugo Le Bou qu'il devrait lutter pour une belle place ensuite, en 5ème position j'ai retenu le 12, Rising Up comme je l'ai dit j'ai retenu ce 2ème 3 ans qui a montré de la qualité qui reste sur une bonne 3ème place également je crois qu'il a fait l'arrivée de Quintet lui aussi ce Rising Up je ne sais pas si on l'a il a une victoire ici c'était le 18 janvier c'était du côté de Cannes-sur-Mer mais il me semble que dernièrement c'était une 3ème place dans un grand handicap ouais voilà, c'est ça un handicap divisé battu par une perle et quartz du houlet une bonne ligne une perle, une pensionnaire de Jérôme Regnier voilà, là il va affronter ses aînés c'est toujours pareil c'est un peu comme Nolito il faut voir ce que ça va donner mais c'est vrai qu'il est compétitif à cette valeur et s'il fait sa course lui aussi devrait réaliser une belle performance d'autant que son entraîneur effectue également le déplacement pour cette épreuve ensuite, en 6ème position j'ai retenu la Smaroon 6 un Maroon 6, il va débuter dans cette catégorie il porte beaucoup de poids difficile lui aussi de le situer par rapport à ses rivaux maintenant, c'est un cheval qui a couru quand même des bons lots dans des courses à condition on l'a surtout vu évoluer dans le sud-ouest comme les pensionnaires de Jens Oubanier il a un bon numéro de restale de départ voilà, malgré les 61 kg il a prouvé qu'il était capable de bien faire avec du poids je crois qu'il a fait l'arrivée avec 60 kg bon, il faut voir ce que ça donne quand même malgré tout parce qu'il y a les aînés et il y a aussi surtout le fait d'aborder cette catégorie mais vu sa forme et sa régularité difficile d'aller construire sa candidature au moins pour une place ensuite, en 7ème position j'ai retenu le numéro 16, Cour du Roi j'aime beaucoup sa candidature en bas de tableau c'est un cheval qui avait remporté son handicap l'an passé sur les podromes de Longchamp à l'âge de 3 ans, en valeur 36 derrière, il avait confirmé en valeur 40 et puis après, il a connu des fortunes diverses c'était moins évident, notamment dans la catégorie des handicaps mais il est descendu en 34 désormais autant dire qu'il a quand même pas mal de marge en théorie maintenant, il faut voir ce que ça va donner face à ses aînés pour son retour dans cette catégorie mais bon, il reste sur une 3ème place il est en forme voilà, moi je trouve que ça peut se tenter le coup est assez intéressant en bas de tableau c'est vraiment un outilien très séduisant et enfin, en 8ème position j'ai retenu le 10 Petrito pas grand chose à lui reprocher c'est un cheval qui est dans sa catégorie on l'a vu il a pris des places régulièrement regardez, du côté d'Angers battu Pasalito il a également été 4ème du prix de cheville du côté de Longchamp un cheval qui est connu dans cette catégorie il n'a pas forcément une si grosse marge de manœuvre que cela mais voilà, c'est le 2ème atout d'Henri Alex Pantale pour moi, il faut s'en méfier pour une 4ème place et enfin, en 4ème partant j'ai retenu Pasalito on l'a vu dans une des courses références il a battu Pedrito pour moi, c'est vraiment un outsider très séduisant c'est un vrai regret parce que c'est un cheval qui a quand même montré de la qualité à ce niveau-là bon, il n'est pas forcément de tous les jours d'autant que depuis qu'il a remporté 2 handicap coup sur coup en début d'année il a moins de marge mais c'est un cheval qui en a quand même encore un petit peu sous le capot et si ça se passe bien il est capable de finir vite et pourquoi pas même de prendre une 5ème place à Belcote on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 Ivor Espring que j'ai retenu en tête devant le 2 Ahmedras en 3ème position le 14 Nolito devant le 4 Petit Pedro en 5ème position le numéro 12 Rising Up devant l'As Maroun 6 en 7ème position le 16 Cour du Roi devant le numéro 10 Pedrito en cas de non partant le 8 Pasalito ce qui nous donne en chiffres le 11 le 2 le 14 le 4 le 12 l'As le 16 et le 10 et en cas de non partant le 8 Pasalito en conseil de jeu pour moi Ivor Espring il est vraiment sur la montante il est pris à une valeur favorable et avantageuse si ça se passe bien pour moi il devrait lutter pour la victoire le numéro 2 Ahmedras bien connu également un cheval d'expérience qui aime bien la piste de Vichy qui est performant à cette période de l'année pour moi tous les feux sont au vert il va apprécier la distance et le parcours c'est également une bonne base et puis le 14 Nolito même s'il n'a pas un super numéro dans la stale de départ pour moi il est largement en mesure de lutter pour les premières places on va faire donc 11 donc 11, 2 et 14 mes 3 préférés dans cette compétition un petit tour du côté du prix le roi soleil avec Darim qui s'est imposé sur un handicap en ligne droite pour 3 ans devant le 3 en French Défense le 7 drôle de dame qui refaisait surface le numéro 16 les 3 valets qui n'étaient pas attendus à Paris Fête et puis le 10 Roncolor que j'aimais bien et qui termine 5ème devant le numéro 12 le central du côté de nos deux rubriques difficile d'indiquer quelque chose dans le quintet mais plusieurs coups de coeur et des trios qui ont été indiqués par Top Prono et Turf Sélection que vous pouvez tester c'est l'offre découverte c'est le premier mois c'est sans engagement et c'est seulement 1€ donc voilà n'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour en profiter moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via et puis au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye